Alors aujourd'hui nous allons voir la bouture du Léonotis. Oui, Léonotis, Léonurus, c'est ça. Oui, très bien. C'est un joli nom. Oui. Alors on l'appelle aussi crinière de lion parce que comme vous le verrez à la fin de la vidéo, il est... C'est vraiment très très bien. Voilà et ça représente, ça représenterait la couleur de la crinière du lion. Voilà. Donc pour cette jolie plante qui peut faire un mini arbuste, elle est originaire d'Afrique du Sud et c'est une plante gélive sous les contrées du Nord, c'est-à-dire chez nous. Voilà, elle peut rester en place dans le sud de la France, par exemple, mais effectivement au Nord de la Loire, ça craint. Donc là, on va vous montrer comment prélever. Alors, on s'arme d'un outil tranchant. Alors lame de rasoir, greffoir, ciseaux, couteaux. Nous sommes le premier jour du printemps. Oui, aussi. Voilà, c'est bien de le dire parce que la végétation reprend ses droits. Ça recommence. Donc ça va être bien plus facile pour bouturer du moins la reprise. Oui. On aura vraiment les conditions optimales. Donc toujours un outil bien désinfecté pour éviter la propagation des maladies. Nous allons prélever alors soit sur celui-ci. Alors celui-ci, il aura deux ans au mois de mai. Celui-là, deux pieds. Celui-ci est plus âgé et celui-ci, il a trois mois. Donc pour prélever, tout bête, on va viser l'intersection de la tige et de deux feuilles. Alors là, on coupe en dessous proprement. On fait toujours attention à la repousse de la plante. C'est-à-dire que là, quand ça va repartir, on ne doit pas voir qu'il y a eu un prélèvement. Et là, je vais préparer ma bouture. Alors là, tu as coupé sur du tendre. Du tendre, oui. Parce qu'après, on a du ligneux en dessous, on n'y touche pas. Non, de préférence, voilà, on voit bien la démarcation là. Là, c'est ligneux parce que c'est marron. Là, c'est vert tendre. Donc, c'est herbacé. Donc, on peut prélever. Donc là, la bouture, je retire les feuilles qui me gênent et je vais aller couper juste en dessous. Là, on voit bien, il y a un petit renflement. J'ai retiré les feuilles. On coupe juste en dessous parce que c'est là où se situe la concentration naturelle de l'hormone de la plante. Nous, on rajoute de l'hormone parce que nous sommes pressés. Mais normalement, on n'en a pas besoin. On est d'accord ? Absolument. Donc, on trempe toujours sans excès parce que ça peut faire ça peut faire un cale qui empêcherait les racines de se développer. Donc, s'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de plantes. Ensuite, on a choisi une plaque qu'on a récupérée et coupée en petits morceaux. Mais ça peut être très bien dans un... On recycle. On recycle. Ça peut être très bien dans un espace de cajou. Il me dit des vacheries en même temps. Donc, voilà. On borde bien la plante, la bouture qui a été prélevée. Je refais une autre ? Oui, allez-y, allez-y, tenez. Alors là, par exemple, la branche est cassée. Eh bien, pour ne pas la perdre. Alors là, par contre, je coupe. Je m'en fiche puisque je vais la... je vais la jeter. Mais je vais toujours, en la préparant, aller chercher à l'intersection de la tige et des feuilles. D'accord ? Pour trouver où se trouve la concentration naturelle d'hormones de la plante. Voilà. Donc là, c'est fait. Donc, ça a été arrosé au préalable. Le terreau ne contient pas d'engrais. Non. Et là, on va les tenir à quelle température armée ? Alors, on va faire ce qu'on appelle une culture à l'étouffée. C'est-à-dire qu'on va mettre cette plaque sous une bâche. Une petite bâche plastique. Alors, nous, on est dans une serre. Donc, on va mettre la serre échauffée. Oui, à 20, 25 degrés. Ça, c'est rentré sous la bâche. Donc, il va faire encore plus chaud. Il va faire très chaud. Donc, ça va permettre à la plante de reprendre plus vite. Mais il va y avoir un suivi. C'est-à-dire qu'il va falloir souvent aérer. D'accord ? Il faudra soulever le plastique que vous allez mettre. Nous, c'est une bâche, mais c'est un plastique. Et refermer. Et ouvrir et refermer. Il faut que l'air, quand même, puisse passer. L'arrosage. Alors, l'arrosage, là, on brumise un maximum. Une fois que la plante... Là, on n'a pas le brumisateur. N'est-ce pas, monsieur ? Si, si. Il est juste là, mais il est juste là. Donc, on brumise. Comme ça sera à l'étouffée, il fait très chaud. Donc, on va brumiser plusieurs fois par jour. Voilà. Et puis, on laisse une petite dizaine de jours. Le temps, en fait, que la plante, elle se redresse. Parce que quand on fait une bouture, les jeunes plantes, les jeunes boutures ont tendance à s'attrainer un petit peu. Ah oui, c'est un grand stress. Donc, quand elles vont commencer à se redresser, à ce moment-là, il sera temps de les sortir de sous la bâche. Continuer à les mettre, quand même, à 20 degrés. Une fois sorti. Voilà. Et une fois que les racines commenceront à sortir... Apparaître. Par le petit trou, là. Là, il sera temps de le rempoter et de ne plus mettre à 25 degrés, mais de passer à 15 degrés. De toute façon, on se reverra au moment de le renseignement. Tout à fait. Donc là, je pense que, ouais, là, pour l'entretien des boutures, là, c'est fait. Là, c'est fait. Donc, c'est une plante qui va fleurir... Alors là, c'était marqué, on avait vu quoi ? De août à octobre. Alors, bon, des fois, ça peut commencer en fin juillet, ça dépend. Ça dépend du temps, ça dépend de la saison, si elle est bien installée, la plante aussi. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Mais normalement, c'est de août à octobre. Donc, voilà. On a différents stades après. Là, nous en avons une, elle a deux mois ou trois mois, mais elle a été faite à une mauvaise période. Celle-ci, elle date du mois de mai. Alors, c'est l'année dernière. Ouais, elle a un an et demi, je crois. Elle a même un an et demi. Un an et demi. Voilà. Et celle-ci, je ne sais plus, elle est assez grosse. Alors, nous, elles sont un peu stressées parce qu'elles sont dans les massifs. Donc, à l'extérieur pour la bonne saison. Et nous, on les rentre. On les arrache et on les rentre. On les arrache et on les rentre. Donc, il y a toujours un petit stress. Alors, quand on voit le développement, c'est une plante pour un mètre carré. Un mètre carré, oui. Mais bon, quand on les plante, quand elles sont jaunes. Oui. Je ne sais pas si on en met une pour un mètre carré. Non. Bien. Là, on ne les plante pas comme ça dans les massifs. On les plante à cette taille-là. Donc, effectivement. Là, c'est vraiment un au mètre carré. Parce qu'on considère qu'il va y avoir de l'engrais demi dans le massif. Il y a un sacré développement. Et elle va se développer. Donc, on se revoit à mes internautes pour savoir combien de temps ce jeune plant aura mis pour faire ses racines. Oui. Et puis après, on assistera à sa floraison. Voilà. Sachant que ça peut aller jusqu'à 3 mètres de haut. Non, mais c'est très, très beau et très haut et très large. Et voilà. C'est à voir et c'est à essayer. Voilà. Donc là, nous voici deux semaines après. Donc, Carmel, le verdict ? Alors, le verdict, il y en a qui n'ont pas pris. Et ça se voit déjà sur la plaque. Alors, très intéressant. Montre-nous ce qu'il n'a pas pris et comment tu sais que ça n'a pas pris. Alors, là, il y en a une, j'ai aucun doute, celle-ci, elle n'a pas pris. Donc, on voit, elle a tenu de sa, comment ? Puis, il n'y a pas eu de développement. Oui, puis elle est toute fripée, toute sèche. Donc, il n'y a rien. L'œil du maître. Ensuite, celui-ci, il a pris. Donc, comme on a choisi une petite plaque avec des trous pas faciles d'accès, pour aller la chercher, on va pincer le bout de l'alvéole. Pour faire sortir la racine. Donc, là, on voit bien que ça. Voilà. Donc, deux semaines après, c'est quand même puissant ce que ça a fait. Parce qu'on l'a fait une bonne période. On l'a fait au 21 mars. Donc, là, on peut la rempoter. Ça a été tenu à combien ? Ça a été tenu à 20 degrés. 20 degrés ? Même un peu plus, parce qu'on les a mis à l'étouffer. C'est-à-dire qu'on les a recouverts de la plastique. Oui. Donc, on va dire que c'est monté bien plus souvent à 25 qu'à 20. Donc, 25 pendant deux semaines. Oui. D'accord. Là, on va pouvoir les rempoter et on les met plus sous la bâche. Là, ça va partir à 15 degrés, 15-20 degrés. Comme ça, elles vont se durcir. Elles vont se durcir. Et l'arrosage, on a brumisé ? Alors, pendant la période où, effectivement, la bouture était sous la bâche, on a brumisé 2-3 fois par jour. Alors, pour le terreau, on fait attention qu'il soit toujours bien humide. Et on brumise, en fait, pour éviter que les feuilles se flétrissent. D'accord. Voilà. On peut en faire un autre. On recommence. Donc là, même principe. Comme on n'a pas pris une alvéole où on peut passer le doigt, et bien, on va aller le pincer. On va pincer l'alvéole pour faire sortir la motte. Voilà. On voit qu'elle sort un peu. En fait, ça la décroche. Ça la décolle des parois. Voilà. Eh bien, très bien. Magnifique. Et ça devient un superbe arbuste. On verra ça à la vidéo. Vous allez voir. Voilà. Donc, même principe. C'est vraiment fort développement. Même principe pour les autres. On fait ça pour tous. Et puis, celui-ci, il y a quelques temps de plus. Voilà. Et ça va prendre tout doucement sa forme pour arriver à l'arbuste que nous verrons à la fin. À la fin. Voilà. Et puis, on plantera ça après les scintes glaces. Oui. Et un développement foudroyant. Très joli. Ben, merci. Et à la prochaine vidéo. Et voici notre Léonotis en fleurs. Donc, on peut s'apercevoir du volume que ça prend. C'est magnifique. Et la floraison est atypique. Vraiment très très joli. Une plante à découvrir. Voilà. À la prochaine vidéo. Merci. Merci. Merci.